Bonjour à tous, bienvenue pour ces huitièmes de finale allée de la Ligue des Champions. Nous sommes le 14 février 2018 et nous allons voir évidemment les matchs des clubs français encore engagés à ce stade de la compétition. Il s'agit bien évidemment pour le premier match de l'Atletico Madrid contre le Paris Saint-Germain ici au stade Metropolitano de Madrid. Avec évidemment des stars qui seront alignés sur le terrain aujourd'hui et on va regarder la composition des deux équipes avec une équipe de l'Atletico qui est quasiment au complet pour ce match contre le Paris Saint-Germain. Alors je regarde du côté des absents, des blessés, oui pour de l'Atletico il n'y a personne d'absent. On va jouer donc avec les meilleurs joueurs sur la pousse visiblement au black dans les buts une défense à 4 avec Hernandez, Godin, Savic et Juan Fran. Carasco à gauche dont on annonce le départ pour très bientôt, Gabi Coquet au milieu de terrain, Vitolo à droite et en attaque Griezmann-Costa. C'est Gamero qui sera sur le banc de touche et du côté du Paris Saint-Germain, Mota s'est fracturé la hanche en Coupe de France. Vous l'avez vu lors de la dernière vidéo, la saison est terminée pour lui. Et on jouera donc sans Mota et on a quand même beaucoup changé par rapport au dernier match. Neymar sera toujours là, Cavani à droite et c'est Mbappé qui le remplace en pointe. Lo Celso qui sera là à la place de Mota avec Rabiot et Verratti. Et puis derrière, Yuri à gauche, Silva, Marquinhos, Alves. Areola a pris la place de Trapp dans les buts. Cette longue balle là pour Neymar côté gauche. Bien joué, Neymar, il se remet sur le pied droit, le tir. Il s'est détourné, la tête derrière qui est récupérée par Cavani. Hernandez qui vient placer son genou. Et il y a une petite main que l'arbitre n'a pas sifflée. Petite main, visiblement, il cède légèrement de l'avant-bras pour rattraper ce ballon. Le joueur de l'Atletico, on va suivre le corner de Neymar. Au point de pénalty, la tête de Marquinhos. Bien récupéré par Oblak. Il y a un joueur qui est resté au sol. L'arbitre va arrêter le match. C'est Yannick Carrasco qui reste au sol. Je vous l'ai dit, Yannick Carrasco dont on annonce en partance. Sans doute son dernier match avec l'Atletico pour la saison. Et Carrasco, visiblement, qui est blessé. On appelle la civière. Il est mal retombé sur cette tête. C'était Mbappé qui avait fait cette tête. Visiblement, il est mal retombé. Il reste au sol et il est remplacé par Nika Gaïtan. Le bon pressing. Mbappé qui continue. Il est en point. Et ça paye ce pressing. Puisque Cavani récupère cette balle. Le tir détourné du bout des bras. Du bout des points, même. On peut dire. Par Oblak. Le corner, la tête. C'est redégagé. Ça revient sur Neymar. Le centre, comme elle vient. La tête de Rabiot. Encore une fois, Oblak. Très bon gardien ce soir. La bonne passe. Le Celso, il est passé dans le dos de la défense pour récupérer ce ballon. Encore une fois, le gardien d'Atlético qui était sur le chemin de la balle. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Un pénalty sifflé contre le Paris Saint-Germain. Visiblement, Adrien Rabiot sur ce coup franc presque anodin. Et qui devant Gabi. Il le touche de la main. Mais c'est vraiment... C'est pas flagrant. Alors qu'il y a eu une main juste avant pour l'Atlético qui n'a pas été sifflée. Gabi face à Areola. Et il l'a pris du contre-pied. Et Gabi qui ouvre le score pour l'Atlético 1-0. Voilà, ça peut... Oui, ça râle du côté du Paris Saint-Germain qui s'est dirigé tout de suite vers l'arbitre. Juste avant un pénalty qui n'avait pas été accordé à Paris. Et là, un pénalty sifflé contre Paris. Et l'ouverture du score pour l'Atlético. Les joueurs qui sortent, notamment Lo Celso remplacé par Ravier Pastore. Il a la mine basse. Le buteur aussi qui sort. Gabi applaudit par son public. Je vous l'ai dit, la mine basse des Parisiens. Draxler qui remplace Mbappé. Cavani va retourner en pointe. Du coup, Mbappé lui aussi qui ne salue même pas son entraîneur. Camero qui vient de rentrer en jeu. Le tacle parfait de Silva dans la surface de réparation. Et c'est terminé. Les Parisiens donc qui perdent pour ce match. Allez, 1-0 contre l'Atlético Madrid. À l'Atlético, il y aura tout à refaire lors du match retour. Deuxième match que nous allons suivre, évidemment. C'est Séville contre Monaco. Nous sommes le 21 février 2018. Et on va suivre le match entre, encore une fois, un club espagnol et un club français. Le deuxième club français engagé à ce stade de la compétition. Avec du côté du UFC Séville, là aussi, tout le monde est là pour Séville. On va aligner un 4-5-1 avec Escudero. Langlais, Gjer, Corchia en défense. Enzonzi juste devant la défense. Everbanega et Vasquez au milieu de terrain. Sarabia à droite. Nolito à gauche. Et Muriel en pointe. Avec des joueurs qui ont déjà mis beaucoup de buts. Everbanega en a déjà mis 3. Nolito également, 3 buts dans la compétition. Du côté de Monaco, par contre, on va jouer sans Keita Baldé qui a une entorse du genou. Subasic sera dans les buts. Il y aura Jorge, Jemerson, Glick, Sidibe en défense. Moutinho, Fabinho en milieu défensif. Lopez à droite. Lemar à gauche. Et on va repasser à deux attaquants. Falcao et Jovetic. Attention, Moutinho est sous le coup d'un troisième jaune qui serait synonyme de suspension. Attention à ne pas en prendre un troisième. Sinon, ce serait une expulsion directement après. Et d'ailleurs, 18ème minute de jeu, évidemment. Qui prend un carton jaune ? Eh bien, c'est Moutinho. Il ne fallait pas le prendre. Il l'a pris. Il sera donc absent lors du match retour. Ce qui n'arrange pas les affaires des Monegasques suite à ce tacle par derrière. 22ème minute de jeu. Ever Banega, l'un des meilleurs buteurs du club pour cette compétition. Et au sol, il va sortir sur Sivière. Finalement, un joueur blessé. Bon, alors, il n'y a pas eu vraiment de tacle méchant de la part de Jovetic. Mais ça suffit pour qu'il se torde le genou, visiblement. Remplacé par Gonzo. La bonne passe, là. Il l'a vu. Falcao qui passe sur le côté gauche. Falcao qui peut peut-être tirer. Le tacle arbitre ne dit rien. Il me semblait quand même que c'était un tacle un petit peu rugueux, là, dans la défendre. Dans la surface de réparation. Encore une fois, un carton. Tillmans qui était rentré à la place de Moutinho à la mi-temps. Moutinho qui est sorti pour éviter de prendre un deuxième jaune synonyme de rouge direct. Et là, le tir. Bien détourné de la part de Bacic. Les esprits s'échauffent des deux côtés. Beaucoup de jaune du côté de Monaco, notamment Navas. Il est passé. Il garde le ballon Navas. Le tir. Et c'est détourné de nouveau par ce Bacic. Il maintient ce score nul 0-0 pour l'instant. Le corner. Deux points de pénalty. La reprise de volet. Le tacle de la défense monégasque qui permet de voir ce ballon s'envoler. Et au-dessus des buts, Pizarro qui avait repris le ballon. Demi-volet. Enzonzi. Enzonzi. Le tacle. Le tacle de Sidibé qui avait déjà un carton jaune. Attention, Sidibé. C'est un pénalty. Et l'arbitre qui sent un rouge direct. Même pas un deuxième jaune. Carton rouge direct pour le défenseur Jibril Sidibé. Et les monégasques qui auront Moutinho-Sibé en moins. Keita Baldé également qui sera peut-être encore en séance de reprise. Et qui vont peut-être prendre un but à la 94ème minute de jeu déjà. Mouriel. Et c'est dedans. Séville qui prend une grosse option. Tout comme le compatriote espagnol lors du match du Paris Saint-Germain. Là contre Monaco. Séville qui prend une option pour la qualification. Avec ce score qui intervient tout à la fin du match. Suite à une grosse erreur défensive de Sidibé. Et donc Séville qui remporte ce match 1-0 contre Monaco. Les deux clubs français en coupe actuellement qui sont bien mal engagés pour l'instant. On va regarder le petit résumé. Huit matchs donc logiquement pour ces huitièmes de finale. Le FC Ball a gagné 3-2 contre le Shakhtar Donetsk. Le Borussia Dortmund et Manchester United l'ont fait 0-0. Séville vous l'avez vu a gagné 1-0 contre Monaco. La S-ROM a perdu 1-0 contre le FC Porto. L'Atletico Madrid a gagné 1-0 contre le Paris Saint-Germain. Vous l'avez vu également. Match nul 1-2 entre Hoffenheim et la Juventus. Le Real a fait 2 buts à 1 contre le Bayern de Munich. Et match avec un score fleuve entre l'Ajax Amsterdam et Manchester City. 4 buts à 3. On regarde très rapidement le classement actuel des buteurs et des passeurs. Cavani fait toujours cavalier seul en tête avec 5 buts marqués pour le Paris Saint-Germain. On retrouve également Jovetic qui a mis 4 buts avec Monaco. Tout comme Ericsson de Tottenham. Dzeko de Rome, le Wendowski du Bayern de Munich. Et Dybala de la Juventus. Et puis au classement des passeurs c'est toujours un français également qui est en tête. Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain à égalité avec Facundo Ferreira du Shakhtar Donetsk. La suite évidemment c'est l'Europa League. Et puis on se retrouve dans les semaines qui arrivent pour la suite de la Ligue des Champions. Merci de nous avoir suivis. A très vite. Ciao.